C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et depuis on a eu l'occasion d'en venir. On veut bien en venir, on revient quand vous voulez. La première fois que vous avez foulé le sol congolais de Klichasta, quelles étaient vos impressions la première fois ? C'était à l'époque où... bon je sais que Kassav restera à Kassav, rien n'a changé mais c'était à l'époque où c'était... On tournait beaucoup en Afrique à l'époque. Je ne sais plus quand c'était, c'était les années 80. Oui, vous avez monté la banque. L'Afrique, d'une façon générale, pour nous ça ressemble beaucoup à chez nous, sauf que c'est plus loin, il y a plus long. Mais quand on voit les gens dans la rue, on est pour ça notre pays. En plus on a été très bien accueillis, les concerts sont super bien passés. Oui, j'ai rien. Je crois que c'est par condition de Kassav, on est producteur. On passe d'un peu d'autres pays qui sont beaucoup moins riches que le Congo. On passe aux Élysées du Capelaire, on passe aux Obibs, on passe aux Fontainebley, en Angola beaucoup. Mais actuellement, les artistes congolais ont été un problème, c'est que la situation politique fait en sorte que la communauté congolaise ici en Europe ne permet plus à ce que les artistes puissent rester ici. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un moment à dire par rapport à un public qui empêche les artistes de jouer ? On ne peut pas qu'on empêche les artistes de jouer. Je ne sais pas. Évidemment. Mais on ne peut pas toucher les gens de gagner leur envie parce qu'ils soutiennent tel ou tel. Voilà. Alors c'est sûr qu'on peut mettre tout le monde d'accord. Et de toute façon, en général, quand on est artiste, ce n'est pas le fait qu'on soutient pas vraiment le gouvernement. C'est-à-dire qu'on est là, par exemple, le gouvernement est là. Donc, il faut gagner de sa vie, qu'on travaille. À ce moment-là, on peut dire que tous les gens qui travaillent au Congo soutiennent le gouvernement parce qu'ils travaillent. Les artistes travaillent aussi. Donc, je crois que c'est un débat qui est un peu difficile. En plus, quand vous êtes dans un pays où l'État vous demande de venir faire un conseil avec un copain et vous paye, ce n'est pas les souvenirs. C'est faire ce pareil. Maintenant, si vous avez joué gratuit pour eux, la seule chose, c'est que vous les souvenez. Ok. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Un petit message de la fin. À tous ceux qui sont en train de suivre à Brazapie, à Kitjaza, en Europe aussi sur notre site. On revient comme vous voulez. Continuez à acheter des disques et on aimerait bien venir au concert. On revient comme vous voulez. Ok. Merci, c'est gentil. Bon, les Congolais, je vous ai tellement vanné que le Congo est riche. C'est tous les premiers comédiens à vanné. Les Congolais, je dis, ils ont les pantalons, mais dis-moi le quart. Non, mais c'est ça, c'était à l'époque qu'ils avaient les pantalons. Maintenant, ils ont descendu. Oui, ils ont descendu à 8h25. Patson, on est en train de vous suivre à Kinshasa et à Brazzaville et sur notre site Congo No.1. Quelles sont les nouvelles de Patson ? Ces tournées, est-ce qu'on peut savoir un peu plus ? Patson, il a entourné partout. J'ai fait l'Algérie, j'ai fait la Suisse, j'ai allé en Guadeloupe. Là, je ne suis pas en Guyane le mois de juin. Je ne suis pas en Abidjan le 25 avril. Je suis pas au Canada. C'est une grosse tournée pour la sortie de DVD. Le DVD Yes Weekend Papa qui est là et qui supporte bien. On a signé Je Canal Plus chez l'universal distribution avec Mira Productions. Après, on a aussi des séries télé. Toujours sur Africa No.1 tous les midis. Ça fait 7 ans. Si on laisse Papa ses cadeaux, comme Patson se porte bien, j'ai un peu maigré parce que ma mère grossit. C'est elle qui bouffe le Western Union. Ma qui ? Voilà. Alors Patson, vous avez tendance dans vos shows à apprendre un peu le comportement de chaque Africain, chaque peuple africain et de le décrire. Pourquoi pas celle des Hongrois, celle des Français, celle d'autres nationalités. Je disais dans vos shows, vous avez tendance, je ne dirais pas rabaisser, mais à vanner. La plupart de peuples africains, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Il y a d'autres publics qui ne le trouvent pas bien. Mais non, celui qui ne trouve pas bien ça, qui n'a pas vu le spectacle. Le stand-up, c'est ça la technique. On vanne, on vanne tout le monde, mais gentiment. Moi, en tout cas, quand je vanne, c'est gentil. Est-ce que vous vannez les Russes, les Américains ? Je vanne bien les Turcs, je vanne bien les Arabes, je vanne bien les Corses. Je vanne tout le monde. Si les Russes me demandent de les vanner, je vais les vanner, je vanne les Chinois. Les Russes, je les vanne moins parce qu'ils ont l'argent, ils sont très puissants, ils ont des avions et tout. Donc, si je vanne les Russes, il peut y avoir une deuxième guerre mondiale. Parce que je vanne les Américains. Les Russes, je ne les vanne pas. Parce que c'est des Stoïkovs, Molotovs. Et comment vous vannez les Congolais de Kinshasa et celle de Brazzaville ? Tu crois que je suis bête ? Je vais te dire et ils vont me frapper après. Non mais tu n'es pas là-bas. Non mais je ne suis pas là-bas, ils sont à Paris aussi. Vanne-le un peu. Non, je ne vanne pas les Congolais. C'est lui qui m'habille de bouvaner. Pour moi, les Congolais, ils sont très bien. Ils s'habillent très bien. C'est des sapeurs. C'est des gens que je respecte. À part, les pantalons descendent un peu. On sait que les tissus, ce n'est pas vous qui fabriquez les tissus. Mais vous mettez tout sur vous là. Ce n'est pas bon. D'accord ? J'ai vu un Congolais une fois. Il a mis ses chaussures. C'était un carton. Il était en train de faire concours de sapologie. C'était à Châtelet, il y avait de l'eau. Il a venu la poser et je suis l'eau pour des caillemans. Bah ! C'était un carton, ça mouillait. Il a perdu après, il faisait ça. Ok. Merci, Babson. Merci pour les peu congolais, les peu frais. Mais vous passez quand ? C'est au producteur de voir. Le Congo, il faut qu'un promoteur m'appelle. Sinon, moi, je peux passer au Congo. En plus, les Congolaises, elles sont jolies. Donc, beau gosse, joli garçon, Babson. Yes, papa, c'est cadeau. Je n'ai pas de piles, mais je fonctionne. Le jeu est venu au Congo. Il y a un Kada qui est décédé. Je te jure. Ok. Merci, Babson. Merci, Babson. Vous venez de faire un show tout à l'heure. C'est un peu un show à la Talakou. Talakou, c'est des animateurs qui jouent dans les orchestres. Non. Talakou, c'est des DJ Mandia. Voilà. Vous venez de le faire là tout à l'heure. Mais personne ne m'a donné l'argent. Nous, quand on fait à Talakou, on nous donne une cuisse de poulet. Les Congolais, quand ils choquent le nom des gens, ils leur donnent des millions. Moi, je choque le nom des gens, ils m'échis. Merci, Babson. C'est gentil. Vous venez de passer sur Congo No. 1, nulle part ailleurs, votre site. Le C-Marc. T'as changé cap. T'as toujours un peu m'artiste. Il n'y a pas que nos artistes, mais l'Afrique est grand. Le Caribe est là. Et nous allons faire l'affaire grâce à Diego Ngangwete. Notre caméraman, il est là. Il est là. Le matos, c'est lui. Le matériel, c'est Diego Ngangwete. Il était le minglé, 노� et surtout mon onvergule. Il y a une voix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il était parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, non. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501